Mesdames et messieurs, It's a great honor for me to be elected. We can't get Viva ! On a réussi à remettre l'urgence climatique au centre des débats publics et politiques. Jusqu'à 14h sur Vivacité. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. C'est la semaine Viva. Je vous remercie. Avec Patrick Weber et Sébastien Pierret. Vive la Belgique ! Bonjour et bienvenue dans votre semaine Viva. On le sait, une semaine ça passe vite. Le samedi à 13h, on appuie sur la touche, se pose. On revient sur les grands moments qui ont fait l'actu de la semaine. On décrypte, on analyse, on commente et puis on se retrouve. Bonjour Sébastien Pierret. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Un petit coup d'œil sur le sommaire. Insultes, coups de klaxon, harcèlement, il faut le dire. Ça dégénère parfois dans nos villes. Entre les vélos et les partisans de la voiture, ce sera le face-à-face de la semaine. Elle est décrite comme froide, égoïste et discrète. Mélania Trump, la première dame des Etats-Unis, reste un mystère pour beaucoup. Ce sera notre portrait de la semaine. Je sens que vous ne l'aimez pas. Et depuis le confinement, l'application Zoom cartonne son succès à propulser son fondateur au rang des très 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 riches. Et ça a été très vite d'ailleurs. C'est l'occasion de parler de ces vidéoconférences. Il y en a partout, que ce soit Zoom ou les autres. Dans notre travail au quotidien, beaucoup de choses ont changé. On en parle avec une responsable RH. Delphine Boel sera-t-elle un jour la princesse Delphine ? C'est ce qu'elle a demandé en tout cas cette semaine à la justice. Dernière étape d'une procédure de cette année engagée contre Albert II. Les enfants ont pas mal de questions à ce sujet. Ce sera l'interro de la semaine. Alors, elle n'était pas princesse. Elle était baronne. Mais elle est aussi la reine de la scène. C'est Annie Cordy. Les obsèques d'Annie Cordy auront lieu dans quelques minutes dans le sud de la France. Du côté de Cannes depuis une semaine, on en parle beaucoup, beaucoup. Certains disent même un petit peu trop. Ce sera le sujet du RTB Finside. Et puis J-2 avant la rentrée des étudiants. Lundi, reprise des cours. Mais le retour en Gandaï s'annonce, lui, un peu plus compliqué. Le Covid va venir perturber tout le folklore étudiant. La semaine viva, on est ensemble jusqu'à 14h. Allez, le face-à-face de la semaine. C'est nouveau, Sébastien, dans l'émission. Auto contre vélo, on le sait, ça chauffe. Et avec le Covid, d'ailleurs, le vélo a pris encore plus de place dans nos villes. Et apparemment, la coexistence n'est pas simple. Pourtant, bon, le vélo, on pense que c'est plutôt quelque chose d'assez doux et gentil. Mais certains cyclistes sont plutôt énervés par rapport aux voitures. À Bruxelles, notamment, c'est vrai qu'on a vu fleurir des kilomètres et des kilomètres de pistes cyclables. Et ces pistes cyclables, elles prennent l'espace qui était utilisé et réservé auparavant à la voiture. Il y a, évidemment, ça, ça fait râler quelques automobilistes. Des automobilistes qui se sentent attaqués aussi de toutes parts. Parce qu'il y a les pistes cyclables. Et puis, il y a les zones 30. Il y a la réduction de la vitesse sur le ring. Il y a tous les travaux, etc. Donc, voilà, c'est un peu compliqué pour le moment. Du coup, on a décidé de confronter les points de vue dans cette émission. D'un côté, un défenseur de la voiture, c'est vous, Stein Blancart, porte-parole de l'association Free Responsible. Bonjour. Bonjour. Et en face, Florine Cuignet, vous êtes porte-parole du GRAC, groupement des cyclistes quotidiens. Je m'étais toujours demandé ce que ça voulait dire, le cul derrière. Mais non, donc, j'ai compris. Et donc, vous êtes forcément porte-drapeau du vélo dans la ville. Des déplacements à vélo, effectivement. Mais pas que dans la ville. Également à la campagne. Alors, la question qu'on se pose, justement, c'est la cohabitation est-elle possible ? J'ai tout à fait franc. Depuis le temps que j'ai des émissions de débat, au début, quand on parlait du vélo, tout le monde trouvait ça super. Et puis, je constate depuis quelques temps, et ça doit faire deux ou trois ans, qu'on a des réactions de plus en plus énervées, de plus en plus, je dirais, épidermiques, pour nous dire, franchement, aujourd'hui, le vélo fait n'importe quoi en ville. Et du coup, ça rend la cohabitation difficile. Donc, vous allez me dire, je vous attaque un petit peu, mais je lance le débat comme ça. Est-ce que vraiment, le vélo, aujourd'hui, est devenu le roi de la ville ? Je pense qu'on est encore loin de pouvoir dire ça. La voiture occupe encore énormément de place. Donc, si on prend la législature précédente, la voiture occupait encore 58% de l'espace public, contre 2% pour le vélo. Donc là, on est en train, en fait, de rééquilibrer un rapport de force qui était particulièrement défavorable au vélo, pour justement essayer de convaincre davantage de gens de se déplacer à vélo. Équilibre, vous êtes d'accord avec ce mot ? D'abord, je voudrais quand même dire que ce n'est pas le vélo contre la voiture. Ça, c'est déjà très important. Pour nous, c'est une question de héhé, pas de ouhou. On doit vivre ensemble, c'est clair. Deux, c'est free-sponsible, pas free-responsible. C'est quand même important aussi de bien dire notre nom. Mais en tout cas, pour nous, il est clair qu'il faut donner de l'espace aux cyclistes. Il faut avoir des pistes sécurisées, des pistes cyclables sécurisées. C'est important. Et en effet, ces gens, ils méritent aussi de pouvoir se déplacer en toute sécurité. Mais ce doit être fait, je pense, en concertation avec tous les automobilistes. Et ce qui se passe aujourd'hui, en particulier ici à Bruxelles, c'est un peu le monde à l'envers. En fait, on ne parle plus aux automobilistes. On fait et on ne regarde rien d'autre que les cyclistes, les cyclistes, les cyclistes. Et c'est ça un peu qui, sans doute, est jeûnant pour un grand nombre d'automobilistes qui se voient confrontés avec des bandes, des voies qui sont supprimées, avec des places de parking supprimées, avec des limitations de vitesse à certains moments vraiment inutiles, avec la fermeture du bois de la Combre, avec la diminution de la vitesse sur le Rigne de Bruxelles. Et je peux continuer comme ça. Le cap de plus de place pour les vélos en ville, ça, vous ne le remettez pas en question. Vous critiquez surtout la méthode, en fait. Voilà. Le fait que ça se passe sans concertation, sans permis d'urbanisation, on supprime des voies, on ne donne pas d'alternative aux automobilistes qui, eux, n'ont pas d'alternative. Quand ils viennent en ville avec leur voiture, c'est souvent pas pour leur plaisir, mais parce qu'ils n'ont pas d'autre alternative, parce qu'ils doivent transporter des marchandises, des personnes, parce qu'ils ont des trajets à parcourir qui sont trop longs ou trop lourds pour le faire en a-vélo, parce que peut-être ils ne sont pas en conditions physiques suffisantes. J'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre ce point de vue qui est de dire qu'on est captifs de l'automobile et alors que les pouvoirs publics essayent de mettre en place des alternatives justement pour permettre à ceux qui le peuvent de se déplacer autrement et laisser une certaine place à la voiture, qui est toujours utile et qui a son utilité dans la ville, il y a toujours des grincements en dents en disant « Ah non, on ne veut pas changer ». Mais on fait le constat que le modèle est dysfonctionnel à l'heure actuelle. Par rapport à la question de la concertation, c'est tout à fait faux. Il faut savoir que dès qu'il y a des projets, en tout cas de réaménagement globaux, la concertation est ouverte à tout le monde, à tous les citoyens, y compris à Free Sponsible. Et donc, il n'y a pas de choses qui sont faites, je dirais, en stummeling. Du coup, vous n'y allez pas à ces concertations ? Non, non, non. C'est clair que les automobilistes n'ont pas été consultés du tout par la décision du gouvernement bruxellois. Par exemple, mettre 40 km supplémentaires de pistes cyclables, par exemple, à certains endroits, on en amène en deux ou trois sur la même chaussée. On n'a jamais été concerné demander ce qu'on en trouve si on va supprimer des bandes, par exemple à Anderlecht, si on va fermer le bois de la cambre. Ce sont des choses qui provoquent énormément de problèmes pour les automobilistes aujourd'hui. Et bon, on est clair, on est tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut donner de la place aux cyclistes. Parce que n'oublions pas que tous les automobilistes, la plupart d'entre eux sont aussi des cyclistes, mais vice-versa aussi. Et je pense qu'il faut plus parler avant de faire. Parce que pour le moment, on est en train de décider des choses qui nuisent à tous les automobilistes. À certains moments, il faut absolument plus de place pour les cyclistes, mais pas partout et tout le temps et de la façon dont on le fait aujourd'hui. Pourquoi cette cohabitation n'est pas possible ? C'est la faute à qui ? Aux usagers ou aux politiques ? Je crois qu'il faut sortir du débat. Les vilains automobilistes, les gentils cyclistes, on n'est pas du tout là-dedans. Par contre, ce dont il faut se rendre compte, c'est effectivement lorsqu'on se déplace à vélo, lorsqu'on se déplace à pied, on n'a pas une tonne de métal autour de soi pour se protéger. Donc on se sent effectivement vulnérable. Il y a parfois des réactions très épidermiques à des situations de mise en danger qui sont bien réelles. Et ces situations de mise en danger sont aussi provoquées parce qu'à l'heure actuelle, on a encore un déficit dans l'infrastructure sécurisée. Donc là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je crois que plus on va proposer des bonnes conditions de déplacement aux cyclistes, mieux cela va fonctionner, en tout cas dans les rapports entre les automobilistes. La question est le cas maintenant, parce qu'il y a certaines nouvelles pistes cyclables, c'est parfois juste un coup de peinture sur la route. Ce n'est pas beaucoup plus sécurisant qu'avant. C'est parfois des endroits bizarres aussi. Si on prend la rue de la Loi, il y avait une piste cyclable assez large, on pouvait simplement la protéger. Non, ce qu'on a fait, on a pris encore une voie des automobilistes qui sont là, nombreux tous les matins, là où les cyclistes, ils avaient déjà une piste cyclable pas bien protégée. Je constate visiblement que monsieur n'a jamais emprunté la piste cyclable de la rue de la Loi à une heure de grande affluence. Il faut savoir que cette piste, qui est en fait une piste en trottoir, était vraiment un des lieux les plus fréquentés par les cyclistes en région bruxelloise. Énormément de piétons, énormément de cyclistes, beaucoup de conflits. Et je crois qu'il était plus que temps de faire de la place aux cyclistes. En tout cas, là, on fait un test où on teste l'organisation de la circulation sur trois bandes. Et donc l'idée, effectivement, à terme, est de pouvoir proposer un réaménagement de la rue de la Loi qui fera l'objet d'une concertation. Et monsieur Blancarte aura l'occasion de s'exprimer. Vous l'avez déjà emprunté, cette piste cyclable rue de la Loi ? Non, pas en vélo. J'habite à 60 kilomètres d'ici. Alors, pour moi, c'est impossible de venir ici à vélo. Peut-être un week-end quand je fais un grand tour en vélo, mais pas en semaine, quand je travaille en tout cas. Pour moi, la voiture est indispensable. Et je pense que moi, je ne suis pas seul. Il y a des milliers, des milliers, des milliers de personnes pour qui la voiture est indispensable. aussi pour venir à Bruxelles. Parce qu'ils ne viennent pas de Bruxelles même ou des communes autour. Mais même ceux qui viennent des communes autour, parfois, ils auront besoin de leur voiture. N'oublions pas quand même que la voiture reste, pour la plupart des Belges, le moyen de transport préféré parce que c'est la solution pour eux. Vous êtes d'accord, tous les deux, avec l'effet Covid sur l'évolution des moyens de transport, de façon globale, en ville, restons en ville. On a quand même vu beaucoup de gens découvrir ou redécouvrir le vélo. Et puis, on a aussi vu des gens redécouvrir la voiture parce que pas de masque dans la voiture ou une sensation de bulle et de liberté dans la voiture. C'est paradoxal. Mais je crois que c'est un discours particulièrement dommageable qu'on a entendu de certaines associations effectivement d'automobilistes en disant que la voiture était le moyen de protection, le meilleur contre le Covid parce que de facto, on respectait les distances sociales. Je crois que c'est un discours qui est particulièrement néfaste dans la mesure où en fait, l'automobile contribue aussi à une mauvaise qualité de l'air et on sait que le Covid, ça impacte vraiment les voies respiratoires. Donc là, on parle de l'automobile. Hier encore, hier encore, fut publiée une étude de l'université de Sterling en Écosse qui a clairement dit que pendant le confinement, la concentration de particules fines dans l'air n'a pas diminué. Il y avait 65% moins que voitures, mais les particules fines n'ont pas diminué. Alors, toujours dire que c'est la voiture qui pollue, certainement, elle fait une partie de la pollution mais ce n'est pas le grand problème, ce n'est pas la voiture, ce sera plutôt les avions, les bateaux, le transport lourd, l'industrie. Ce n'est pas la voiture, il ne faut pas toujours viser la voiture. Alors là, on ne parle que de particules fines, je crois que la pollution de l'air va bien au-delà. En tout cas, c'est la pollution qui est rejetée directement en ville et qui touche directement, qui impacte directement les gens qui se déplacent, ces gens qui vivent en ville. Donc, c'est vraiment ça le problème de la voiture. On ne parle pas des bateaux qui sont dans la mer très loin, on parle vraiment de la voiture qui rejette des polluants directement dans les rues où vivent les gens. On pensait bien que vous n'alliez pas être d'accord à l'issue de cette discussion. Une chose est sûre, Steyn Blancart, porte-parole de l'association Free Sponsible, vous êtes aussi responsable, ça on l'a compris, vous rentrez en voiture. Florine Cunet, je suppose que pour le grec, vous rentrez à vélo. À vélo, évidemment. Et voilà, pas de souci. Une certaine Mélania Trump dont on parle beaucoup ces derniers temps. Le portrait de la semaine. Elle est glamour, elle est insaisissable, elle ne se laisse pas toujours faire. Elle refuse souvent de prendre la main de son mari, par exemple, quand elle descend du Air Force One. Mais c'est devenu, et c'est plus étonnant, une actrice de la campagne électorale. Et pourtant, Sébastien, Mélania reste très discrète. Ah oui, très très discrète. On l'a peu entendu ces quatre dernières années alors qu'elle était quand même la première dame des Etats-Unis. C'est un peu tout le contraire de son mari Donald Trump. Mais ceci dit, la semaine dernière, elle a quand même pris la parole pour soutenir son mari, défendre son bilan, pour rappeler que c'était l'homme qu'il fallait à l'Amérique pour les quatre prochaines années. Qui est donc cette première dame des Etats-Unis ? Mélania Trump. Lionel Denebourg nous dresse son portrait. On est curieux. Retour en 1999. La question, est-ce qu'elle s'imagine un jour première dame des Etats-Unis ? Oui, je serais très traditionnelle comme Jackie Kennedy, je le supporterais, j'aurais beaucoup d'activités sociales. Un an plus tôt, dans un défilé à New York, Mélania Knauss, de son vrai nom, rencontre Donald Trump. Il a 24 ans de plus. Il était très charmant. Je ne voulais pas être une femme de plus et il était connu comme ce genre d'homme infâme. Milieu des années 90, la jeune Slovène, fille de garagiste et d'une couturière, est au sommet de sa carrière. J'étais modèle à Milan, Paris, puis je suis venue à New York, j'ai eu une carrière réussie. La suite de la carrière, c'est devenir madame Trump, la troisième. Vous savez, pour épouser un homme comme Donald, vous devez savoir qui vous êtes et vous devez être forte et intelligente. Après l'avoir suivi dans les affaires, Mélania suit Donald en politique. Premier discours de campagne et pas de bol, elle copie les mêmes mots que Michelle Obama en 2008. Que votre parole est votre bond, que vous faites ce que vous dites que vous allez faire. Et que vous faites ce que vous dites. Depuis, la moindre de ses apparitions est disséquée, ses tenues, son chapeau colonial quand elle visite l'Afrique. Vous savez quoi ? Je veux parler de mon voyage et j'espère que les gens se concentreront sur ce que je fais, pas sur ce que je porte. La première dame intrigue, suscite les critiques. Toutes les choses que les gens disent que je ne suis pas heureuse à la Maison Blanche, que je n'y vis même pas, que je suis malheureuse dans mon mariage, que je suis déconnectée, il y a tant de choses, je ne sais pas par où commencer. Lucide aussi, Mélania. Si vous voulez un ami à Washington, achetez un chien. Avec le temps, elle n'hésite plus à prendre ses distances avec son mari. Quand il dit blanc, porter un masque, ce n'est pas pour moi. Elle peut dire noir. « Je recommande à tout le monde de porter des masques pour nous protéger tous. » « Divergence de façade, sans doute, pas de quoi l'empêcher de rempiler, 4 ans de plus comme First Lady. » « Je prends du plaisir, j'aime vraiment vivre à Washington et à la Maison Blanche. » Voilà, donc notre Mélania, enfin quand je dis notre Mélania, c'est leur Mélania, c'est sûr, mais on n'a pas fini d'en parler. Et puis, il y a quand même toujours un mystère qui flotte tout au tour de ce personnage. À suivre, on va parler de ces fameuses vidéoconférences qui nous poursuivent depuis le début du Covid et apparemment, on n'est pas prêts de voir le bout. On en parle cette semaine, la vidéoconférence ou visioconférence. On va un petit peu voir d'ailleurs si au niveau vocabulaire, il faut être plus précis. Pourquoi on en parle cette semaine, Sébastien ? Parce que moi, j'avoue que c'est toujours quelque chose qui résonne un petit peu à mon oreille. On a vu qu'un petit nouveau vient de faire son entrée dans le club des plus grosses fortunes américaines et il a une idée toute bête mais qui fonctionne. Ah bah oui, Eric Wan, vous ne connaissez sans doute pas ce nom-là mais son logiciel, vous l'avez découvert, soit vous le connaissez, soit vous l'avez découvert ces dernières semaines parce que c'est Zoom, l'application Zoom, le télétravail, les apéros entre amis, ça vous dit quelque chose. Son entreprise a bondi 100% à la bourse américaine là, ces dernières semaines. Sa famille possède 11 milliards de dollars. Alors bon, voilà, ça c'est un peu pour l'anecdote mais c'est surtout l'occasion de parler. Si pour vous, 11 milliards de dollars c'est une anecdote, on en parle. On utilise cette actuelle-là comme prétexte pour parler de la visioconférence qui est devenue vraiment omniprésente dans notre manière de parler aujourd'hui. C'est vrai parce que quelque part on est tous responsables de la fortune de ce brave monsieur parce qu'on a tellement utilisé ces derniers temps qu'il fallait en parler et on est très content de vous accueillir. Anne de Bakker, vous êtes directrice RH dans une grande entreprise qu'on peut citer, c'est Pfizer. Et justement, je suppose que vous avez été parmi ces gens qui ont été au premier plan à l'avant-poste de ce développement. Je le dis, c'est un développement qui existait déjà, ça s'est développé et puis c'est parti pour durer. Comment vous avez géré ça ? Alors on avait déjà une certaine expérience avec le système de visioconférence. Alors ce n'était pas Zoom directement mais voilà, il y a des tas d'autres systèmes similaires. Donc on avait déjà les possibilités de télétravail, de teams virtuelles, d'équipes internationales, etc. C'est vrai que l'expérience ici a été beaucoup plus extrême avec cinq jours par semaine. Donc oui, il y a eu quand même pas mal d'apprentissages. Ça a été compliqué à mettre en place ? Alors à mettre en place, pas tellement parce que de nouveau, en termes de système, c'était déjà existant et les gens avaient l'habitude. Maintenant, être confronté cinq jours semaine devant un écran, ça demande quand même des adaptations. Donc c'est vrai qu'on avait l'habitude d'encourager l'utilisation de la caméra par exemple, ça individualise un petit peu. Maintenant, si les gens sont devant une caméra huit heures par jour, assis sur une chaise, ce n'est pas non plus recommandé. Et c'est ce qu'on a eu au début, les gens ont simplement fait la même chose qu'avant, mais devant un écran et devant une caméra. Mais une réunion qui est menée comme ça en vidéoconférence, est-ce qu'on peut dire qu'elle est aussi efficace qu'une réunion, je déteste ce mot, mais bon, on l'utilise en présentiel. Bref, on est tous autour de la table. Au niveau créativité, au niveau, vous savez, ping-pong verbal, se répondre les uns les autres. L'attention aussi. Mais oui, c'est ça. C'est très différent. Alors, c'est vraiment très différent. Donc ça, ça fait partie des apprentissages aussi. On le savait déjà. Avant, il y avait des types de réunions qu'on ne faisait qu'en présentiel. D'autres, effectivement, qu'on pouvait faire en téléconférence. En général, ça marche mieux quand ce sont des formations qui sont, des réunions qui sont informatives ou alors en petits groupes. Mais il y a certaines techniques à avoir, évidemment. On peut aller jusqu'à combien ? Alors, ça dépend si vous connaissez les gens ou pas. C'est quelques personnes. Ça reste encore très, très interactif. Si vous êtes dans des groupes de 10, 20, bon là, c'est plutôt de l'information où ça doit être extrêmement structuré. Mais vous n'aurez jamais le même relationnel que ce que vous avez en présentiel, évidemment. Et donc ça, ça fait partie des choses qu'il faut vraiment gérer différemment. En présentiel, vous avez le contact avec les gens, la machine à café, les chuchotements. la machine à café. Ça, c'était le dada de Sébastien. Il voulait absolument parler de la machine à café. mais il s'y passe beaucoup de choses. On sous-estime parfois l'informel qu'il y a quand on se croise dans les couloirs d'une entreprise à la machine à café. C'est énorme. Il y a des décisions qui se prennent à ce moment-là où il ne faut pas commencer à convoquer des réunions pendant des heures et des heures. Tandis qu'ici, là maintenant, quand tout le monde est chez soi et est parti, on perd du temps en fait. Alors, je ne sais pas si on perd du temps mais on doit s'organiser différemment et c'est vrai que tout ce côté qui est soit des prises de décisions mais aussi de... C'est comme ça qu'on construit des partenariats. On sympathise avec les gens, etc. Il y a un côté humain là-dedans très important qu'on doit réadapter dans un système où on serait cinq jours par semaine à la maison. Maintenant, ce n'est pas le problème du système de visioconférence. C'est le problème d'être cinq jours par semaine à la maison. Donc, c'est un autre contexte qui était vraiment le contexte du Covid qui ne sera pas le contexte de demain où les gens auront la liberté peut-être plus de travailler chez eux avec ce genre de système mais pas nécessairement de manière exclusive. Justement, ça c'est la décision qui est prise après le Covid aller vers plus de travail à domicile. C'est difficile de revenir en arrière. Alors, il y a un équilibre à trouver et ça dépend un peu de votre culture d'entreprise et ce que vous voulez maintenir. C'est-à-dire que nous, on a posé la question aux gens. Alors, il y a une claire demande de plus de flexibilité. Pour certains, ça pourrait être cinq jours semaine et sans contact au bureau. Pour d'autres, il y a des gens qui souffrent réellement de la déconnexion sociale. Et donc là, il faut trouver l'équilibre. Est-ce qu'on veut trouver ? Donc, la déconnexion sociale, ça va même au-delà des membres de l'équipe. Donc, pour certains, c'est avoir les contacts avec le département voisin, la machine à café, la cafétariale, toute cette ambiance de contacts et de contacts humains qui est importante. Et donc, c'est à chaque employeur de voir, en fonction de ses capacités aussi, mais de voir qu'est-ce qu'ils veulent proposer à leurs employés, quel type de culture, est-ce que c'est quelque chose où on fait chacun un travail à faire, ils peuvent le faire séparément ou est-ce qu'on veut quand même garder ce côté contact social, humain. Voilà, c'est un peu un choix que chacun devra faire par rapport à ça. Qu'est-ce que vous recommandez, vous, comme spécialiste de RAGE ? Des bonnes recettes. Alors, nous, dans ce cas-là, on va trouver effectivement une solution intermédiaire, certainement, c'est-à-dire l'idée de donner plus de flexibilité, donc certainement au minimum des trois jours par semaine, mais quand même d'organiser un contact plus régulier avec les gens, que les gens doivent venir au bureau, mais de manière flexible, volontaire. Donc, ils peuvent faire trois jours au bureau, mais ils peuvent venir cinq jours aussi. Donc, c'est assez libre, mais quand même en gardant un nombre de jours au bureau qui permet justement de maintenir ce contact et cette présence. Ça ne crée pas des petites tensions, parlons franchement, au sein des équipes, parce que ceux qui préfèrent rester à la maison, ceux qui viennent quand même au bureau, moi, j'ai entendu autour de moi des gens qui retournent au bureau en disant oui, mais les autres ne reviennent pas. Moi, j'ai un peu l'impression d'être le pigeon dans l'affaire. Pourquoi eux restent à la maison et moi, je dois aller au bureau ? En fait, ça va devenir quand même très sensible, ce genre de problématique. Alors maintenant, c'est une décision qu'on doit faire de manière collective. Ce sera la même chose pour tout le monde. Je pense qu'on trouve de cette manière-là un bon équilibre et il faut pouvoir gérer les exceptions à gauche, à droite, mais je pense que ça, c'est un bon équilibre qu'on peut avoir. C'était intéressant et puis rendez-vous à la machine à café. On a encore plein de trucs à se dire. Ce sera juste après l'émission. Merci Anne Bakker, directrice RH, je le répète, chez Pfizer. À suivre, une interro, vous savez, dans cette émission, ce sont les enfants qui interrogent les adultes et on va peut-être avoir une nouvelle princesse en Belgique. Je ne sais pas si vous vous occupez aussi des RH du Palais Royal. On verra, mais on en parlera tout à l'heure. Une certaine Delphine. C'est l'interro de la semaine. Figurez-vous qu'on va peut-être avoir une nouvelle princesse. Je sais que votre âme romantique n'attendait que ça, Sébastien Delphine. La mise en tête pour le reste de la journée. Voilà. Je vous remercie. Sera-t-elle bientôt princesse de Belgique. On le saura. On attendait ça cette semaine. Mais il faudra encore attendre quelques petites semaines avant de le savoir. En tout cas, elle en a fait la demande. On a fait la demande cette semaine devant la justice. Voilà, sept ans maintenant que Delphine Boel se bat pour être reconnue comme la fille du roi Albert II. Le roi, d'ailleurs, ne le conteste plus depuis le mois de janvier, depuis que l'ADN a parlé. Mais il restait encore donc quelques questions à trancher, notamment quel nom de famille elle va porter ? Est-ce qu'elle va garder le nom de Boel ? Est-ce qu'elle va vouloir s'appeler de Saxe-Cobourg ? Quel titre aussi ? Est-ce qu'elle va pouvoir un prédicat d'Altesse royale ou pas, d'ailleurs ? Altesse ou pas ? Donc voilà, ça, c'est des questions. On aura la réponse dans quelques semaines. Alors, c'est clair que devenir un prince ou une princesse aujourd'hui, je dirais même un petit peu plus, ce princesse, ça fait encore rêver pas mal d'enfants. Alors, je vous rappelle le concept de notre interro de la semaine. Ce sont les enfants qui interrogent les adultes et en l'occurrence, aujourd'hui, on est content d'accueillir Emmanuel Joa. Vous êtes journaliste, vous êtes spécialiste des questions royales chez Paris Match. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Patrick. Bonjour, Sébastien. Vous allez devoir répondre aux questions des enfants, Sébastien. Des questions recueillies par Geoffroy Libère dans une classe de cinquième primaire à l'école Sainte-Ambroise de Liège cette semaine et la première question nous est posée par Aya. Je me demande si Delphine Bowen pourrait devenir princesse. Alors, je pense que oui. La question a été posée clairement au tribunal ce 10 septembre. C'est une possibilité. On l'avait écartée par endroits. Je pense que les spécialistes historiens et autres se sont déjà penchés sur la question et le débat reste ouvert. C'est en tous les cas visiblement une demande qui a été faite par Delphine Bowen dont elle ne parle pas elle-même directement dans les nombreuses interviews qu'on a pu avoir avec elle. Elle n'en parle pas. Moi, personnellement, en tout cas, elle ne m'en a jamais parlé quand j'essayais de la mettre un peu sur ce terrain. Elle ne répondait pas. Mais ce qu'on pouvait pressentir néanmoins c'est qu'elle n'allait pas vouloir être une citoyenne de troisième zone. Je dis ça entre guillemets. Ça ne veut pas dire que qui n'est pas princesse est citoyenne de troisième zone. On n'est pas prince ici autour de là. C'est une façon de parler évidemment mais c'est pour dire qu'elle n'allait pas vouloir être traitée différemment des autres enfants. Je pense qu'à partir du moment où elle est rentrée dans cette démarche elle le fait à fond même si elle a un sens de la nuance et elle a quand même acquis, je pense, des forces au fil du temps et au fil de ce combat. Et donc ça ne m'étonne qu'à moitié à vrai dire qu'elle ait envie que les choses se règlent de façon claire et transparente pour sa progéniture aussi d'ailleurs. Et la question c'est savoir qui pourra lui attribuer ce titre ? Est-ce que c'est la justice ou est-ce que ça pourrait être aussi une décision du gouvernement ? Oui, ça serait plutôt de l'exécutif si on écoute Alain Barronbaum qui s'exprimait dans ce sens hier. L'avocat du roi Albert II. Une question de Gabriel maintenant qui se demande comment Delphine Bowel a fait pendant tout ce temps ? Je me demande qui a élevé Delphine Bowel quand son vrai père n'était pas là. Alors elle a été élevée essentiellement par sa maman, par sa mère, donc Sybille de Célisse-Lonchamps. Elle a fait du pensionnat à un moment donné. Elle s'est retrouvée plus dans l'intimité avec sa mère notamment lorsqu'elle était à Londres. Elle a d'ailleurs pu renouer une relation de grande proximité. C'est cette mère que je pense qu'elle adore et qu'il a fasciné aussi quand elle était plus jeune et qu'elle s'en sentait un petit peu peut-être privée a fortiori quand on n'a pas un père qui est présent. Donc c'est vraiment essentiellement sa mère je pense qu'il a élevée bien sûr avec la présence comme on sait d'Albert tout du moins jusqu'à l'âge de 9 ans de façon très régulière, un peu moins régulière peut-être par la suite. Mais le nom Bowel il vient de Jacques Bowel. Il vient de Jacques Bowel. Absolument. Avec qui la baronne était encore mariée lorsque Delphine est née ? Simon lui maintenant il se pose une question sur le test ADN. Si le test ADN n'avait pas marché est-ce qu'elle pourrait retrouver son père ? Alors dans le sens pas marché ça veut dire quoi qu'il y aurait eu un petit problème technique ou ça veut dire qu'on n'aurait pas pu convaincre confirmer que c'était Albert ? C'est plus dans ce sens-là. Alors c'est vrai que le test ADN semble être une condition presque sine qua non à l'heure actuelle. L'enfant qui fait une démarche de recherche en paternité qui a déjà été adoptée ou qui a déjà un père officiel doit d'abord se défaire de ce lien qu'est le père officiel si je peux dire les choses de façon aussi légère avant d'avoir cette démarche de quête en paternité. Il devrait en tout cas faire la preuve et parmi les preuves en or il y a évidemment la preuve chimique la preuve scientifique qui est celle de l'ADN. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas un faisceau de preuves qui pourrait concourir à démontrer une paternité en dehors de la quête ADN mais disons que c'est quand même bien de pouvoir démontrer ça par l'ADN. qui vient à le dire le débat uniquement des princes et des princesses parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se posent cette question dont on ne parle pas ici aujourd'hui et c'est devenu un cas d'école donc forcément ça ouvre sur d'autres horizons. On poursuit maintenant avec Victoria qui s'inquiète du sort du roi. Est-ce que le roi Albert II peut être jugé pour ce qu'il a fait ? Alors non quoi que ceci c'est un petit peu c'est un jugement populaire on peut dire ce qui est on dit que ça a entaché un peu la fin de son règne que cette non-reconnaissance en tout cas cette reconnaissance tardive n'a pas aidé à redorer son blason donc on peut dire qu'il y a un jugement de cet ordre-là un jugement presque moral éthique et populaire mais il n'y a pas de jugement pénal évidemment alors il pourrait être voilà il pourrait si son enfant était plus jeune il pourrait être contraint de participer aux frais d'entretien d'éducation de l'enfant etc mais il a aussi des droits il pourrait par exemple exiger de voir son enfant ici on est chez des adultes ou ses petits-enfants peut-être ça c'est encore un débat qui pourrait être ouvert ici on est chez des adultes donc voilà il ne peut pas être en tout cas contraint non plus de voir son enfant quelle que soit l'évolution du procès on sait d'ailleurs s'ils se voient s'ils ont des contacts à ma connaissance il n'y en a pas eu depuis un certain temps on va terminer avec Ayou qui lui a une question d'argent d'où vient l'argent que la famille royale gagne est-ce que Delphine Boyle va gagner de l'argent elle aussi alors la famille royale il faut faire la part des choses évidemment entre la partie privée c'est-à-dire la succession privée la fortune familiale les biens familiaux qui pourraient être donc transmis qui doivent être transmis aux enfants d'ailleurs comme le veut la loi belge et puis il y a les dotations il y a tout ce qui vient de l'état ce qui est attribué aux membres de la famille royale la liste civile qui a été restreint d'ailleurs la liste civile etc une partie qui est imposable et puis il y a une partie qui sert aux frais de fonctionnement donc c'est assez contrôlé par le gouvernement l'état puisque c'était la question aussi qui était posée l'état ne va pas payer un salaire à Delphine Boel on est bien d'accord en revanche elle peut prétendre une partie de l'héritage absolument merci Emmanuel Joa on vous retrouve dans les pages de Paris Match Inside c'est le RTBF Insight de la semaine avec l'agacement je vous avoue ça m'a un petit peu surpris il faut être honnête l'agacement de certains téléspectateurs et auditeurs Sébastien franchement comment peut-on être agacé en entendant Tata Yoyo on l'a quand même beaucoup entendu j'ai jamais entendu une chose pas en tout cas j'espère que vous l'avez dans la tête pour toute la journée après mon prince viendra la programmation musicale aujourd'hui il y a du niveau donc est-ce que oui ou non on a trop entendu Tata Yoyo en tout cas c'est ce que pensent certains téléspectateurs Tata Yoyo la bonne du curé ça ira mieux demain les chansons d'Annie Cordy ont envahi les ondes de la RTBF édition spéciale en télé émission spéciale en radio programmation bouleversée au point donc Louise Monod que certains téléspectateurs trouvent qu'on en a trop fait certains trouvent qu'on en a trop fait c'est le cas de Marie de Patrick de Pierre et puis d'autres qui ont réagi à propos du JT de samedi dernier en particulier j'ai été médusé dit Pierre de voir que le JT s'ouvrait sur la mort d'Annie Cordy c'était le seul titre qui était développé et surtout de constater que cette actualité occupait les deux premiers tiers du rendez-vous d'information alors comment est-ce que la rédaction a évalué l'ampleur qu'elle devait accorder à ce départ d'Annie Cordy et bien on a posé la question j'ai posé la question à Françoise Barré qui est la responsable éditoriale culturelle et rédaction et voici ses explications Il y a un réflexe journalistique qui veut que lorsqu'il y a une personnalité consensuelle ou pas mais en tout cas marquante surtout par sa longévité pour Annie Cordy on y accorde une part de réactivité émotionnelle c'est-à-dire on voit que ça suscite l'émoi et donc on doit couvrir Alors on l'a compris il faut couvrir l'événement ça c'est clair c'est le job d'une rédaction mais aussi à travers différents reportages différentes approches Oui en tout cas dans le cas d'Annie Cordy ce serait difficile de faire autrement puisqu'il y a la séquence classique de la biographie qu'on retrouve en général à chaque départ de personnalité mais il y a aussi les archives et autour d'Annie Cordy elles sont nombreuses à la RTBF ça aurait été dommage sans priver puis Annie Cordy elle touchait toutes les générations autant d'éléments que la rédaction peut aborder et doit aborder certains angles sont peut-être moins riches que d'autres il y avait peut-être des choses qu'il ne fallait pas faire mais en tout cas des notions et des aspects étaient incontournables comme par exemple cette notion de belgitude dont on a entendu parler beaucoup la rédaction a voulu traiter de tous ces aspects On parle du travail de la rédaction mais tous ces angles toutes ces différentes approches on les retrouve aussi en dehors de l'info Oui parce qu'à côté de l'information d'actualité il y a bien cette notion d'hommage un hommage qui doit être rendu à la richesse de la carrière d'Annie Cordy à sa personnalité et il est rendu à travers plusieurs moments dans la diffusion de films de théâtres d'émissions où elle a été invitée et puis d'un documentaire comme celui qu'on a vu hier soir Excellent documentaire Je tiens à le dire Et pour Éric Gilson responsable de l'offre de la Une et de Vivacité la RTBF n'en a pas fait trop et on va écouter ses explications Honnêtement je ne pense pas qu'on en ait fait trop en radio on a eu le samedi donc le lendemain de l'annonce de son décès on a eu l'émission spéciale avec Bruno Tumers entre midi et 13h qui a retracé en quelques lignes sa carrière donc c'était une heure d'émission et puis on a une autre émission entre 14h et 16h qui est très différente puisque là c'est plutôt permettre aux auditeurs de témoigner sur des souvenirs qu'ils avaient d'Annie Cordy soit de l'avoir rencontré d'avoir assisté à un de ses spectacles voilà et donc c'est deux angles assez différents et survivacité c'est des angles qu'on aime bien favoriser c'est à la fois le côté plus informatif sur le parcours de la personnalité et puis d'autre part comme on le fait dans plein d'émissions survivacité donner la parole à l'auditeur lui permettre de parler de son émotion de sortir son émotion sur antenne en fait et de partager avec les autres Voilà c'est aussi une question de ligne éditoriale puisque chaque chaîne en radio en télé et sur le web aussi choisit ses moments et sa façon de rendre hommage parce que ce ne sont pas les mêmes personnes évidemment ce ne sont pas les mêmes téléspectateurs les mêmes auditeurs qui regardent Mais ce qui est difficile Louis c'est qu'à un moment il faut dire stop aussi c'est-à-dire que l'émotion est là un sujet appelle un autre et qui décide de ça comment ça se passe ? Alors quand ça s'arrête ça fait partie des discussions aussi éditoriales mais l'accompagnement c'est sûr que l'émotion va s'estomper avec les obsèques de ce samedi et une sorte de boucle est bouclée et donc forcément voilà ça va s'arrêter ça va s'estomper avec de cette façon-là et puis de temps en temps de toute façon on va prendre plaisir à réécouter la bonne du curé ou tata yo-yo On ne va pas se priver moi je dis heureusement qu'on a eu Annie et franchement moi je trouve qu'il y a eu de très très beaux hommages qui ont été rendus Médiation at rtbf.be pour toutes les questions pour tous les coups de gueule aussi pourquoi pas et puis il n'y a pas de tabou on y répondra dans cette émission avec vous merci Louise alors je ne sais pas si l'un et l'autre vous avez été des pros de la guindaille en tout cas pour l'ingéance Je m'en sortais pas mal Vous avez dû être très très sage on en parle d'ici quelques secondes puisque forcément c'est la rentrée universitaire une rentrée ça ne vous étonnera pas sur le mode Covid La semaine vivante avec Patrick Weber et Sébastien Pierret On en parle la semaine prochaine Sébastien Sella et guindaille en mode Covid on l'a dit les cours reprennent lundi dans les universités forcément une rentrée un petit peu différente mais il n'y a pas que la rentrée il n'y a pas que les cours il y a aussi le reste l'amusement la guindaille la guindaille vous vous souvenez le baptême les bleusailles la peine la calotte les fêtes dans les cercles étudiants en dansant coller serré tout ça évidemment ce n'est pas très Covid friendly en cette période alors les cercles et les régionales des universités des hautes écoles ont dû évidemment s'adapter alors on accueille non seulement Julien Bourgeois mais aussi Sac Calotte aujourd'hui vice-président de la FED Fédération Wallonne des régionales de Louvain-la-Neuve est-ce que ça doit être stressant quand même de se dire tiens voilà il y a une rentrée qui ne ressemble à aucune autre et franchement si on va à l'UNIF uniquement pour étudier c'est un peu un peu tristounet non ? oui c'est vrai que tout au long de l'été on a bossé pour préparer cette rentrée du coup le stress a un peu été dispersé sur l'été donc ici on rentre on a des appréhensions mais on sait quoi faire et comment s'en sortir puis l'université nous a bien encadré ici encore cette semaine on avait des formations avec toutes les réglementations et suivre et tout donc c'est stressant mais en même temps il y a un gros côté rassurant à côté comment ça va se passer alors concrètement à partir de lundi ? alors concrètement c'est plus du tout des guindailles comme d'habitude mais on va passer dans les mêmes règles que l'horeca en fait donc on va faire service à table table à 1m50 maximum 10 personnes par table tout ce qui est le comité qui gère le bar ce sera masqué on va vraiment faire la même chose que les bars et cafés de Belgique et aussi on va sélectionner à l'entrée quand il y a trop de monde on enlève les gens donc ne passez pas à la guindaille à l'eau non plus oui non ça non enfin la consommation sera automatiquement baissée puisqu'on sera assis il n'y aura pas de musique donc c'est c'est plus en fait on ouvre les salles plus pour qu'il y ait moins de gens dans les côtes parce que c'est aussi une grosse frayeur qu'on a et ceci dit vous allez fermer à quelle heure ? on ferme à une heure comme les bars aussi c'est tout ? oui vous appelez ça encore une guindaille honnêtement parce que la guindaille à table la disque son musique avec les distances et c'est très bien je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien mais est-ce qu'on peut encore appeler ça une guindaille ? vous n'avez pas trouvé un autre mot ? je ne sais pas on peut toujours appeler ça une guindaille tant que les gens qui y sont ont l'esprit de la guindaille ça c'est aussi pour ça qu'on le fait c'est parce que comme ça on peut se retrouver même sur des étapes différentes on peut faire ce pour quoi on est guindailleur servir un bar nos activités alors vous disiez que c'était pour éviter qu'il y ait trop de gens dans les côtes mais en fermant à une heure il y a quand même peu de chances que la fête s'arrête totalement à une heure du matin les gens vont fatalement se retrouver dans les côtes et là le respect des mesures la distanciation sociale ça va être beaucoup plus compliqué ça c'est sûr que c'est plus compliqué après on ne peut rien y faire nous chacun est responsable oui tous ceux qui font partie de l'équipe de l'animation on sait qu'on tiendra nos mesures d'hygiène parce qu'on doit les tenir c'est important puis l'université nous suit et nous soutient si on ne le fait plus l'université nous soutiendra plus on n'aura plus d'activité mais après ce qui se passe dans les côtes d'autres gens nous on n'y peut rien du tout et alors ce qui se passe aussi dans le mystère du baptême aussi donc il y a la guindaille mais le baptême à côté par définition on ne sait pas trop ce qui s'y passe donc réglementer un baptême est-ce que c'est possible ? c'est tout à fait possible enfin ici du coup on le fait d'office pas au premier quadrimestre il sera reporté au deuxième quadrimestre si tout va bien et on a déjà eu des enfin les présidents de baptême ont eu des réunions avec l'UCL aussi ils ont tous proposé différentes solutions et donc c'est totalement faisable de l'adapter il y aura des choses qu'on ne pourra plus faire mais au final l'esprit du baptême les valeurs et ce qu'on y fait peuvent se faire Covid friendly vous avez été baptisé vous ? je n'ai pas été baptisé moi non plus donc on n'est pas bon pour l'interview à ce niveau-là parce qu'on peut on a entendu des choses mais franchement est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu tout annuler par exemple au niveau des baptêmes pendant un an quitte à redémarrer l'année prochaine parce qu'en plus vous le savez les baptêmes ont été une fois de plus dans l'actuel il n'avait pas envie de cette question je m'attendais à cette question allez-y répondez à la question que j'ai à moitié posée en soi tous les ans on revient sur le baptême mais on pourrait le postposer à l'année prochaine mais le problème c'est pour le suivi de nos comités en fait après il y a certaines régionales ou cercles qui sont vraiment des grands comités mais moi de base je viens de la moucronoise et qu'on se le dise une année sans bleu il n'y a plus de moucronoise il n'y a plus de recrus en fait une nouvelle recrue et c'est pour ça et on a besoin de la nouvelle recrue et la nouvelle recrue il doit savoir tenir le baptême l'année d'après mais ils n'ont pas vécu le baptême ils ne savent pas le faire suivre à deux nouveaux bleus et donc c'est vraiment pour la continuité et la pérennité de nos collectifs c'est une question de transmission aussi oui voilà est-ce que franchement vous vous réjouissez d'être lundi ? oui quand même oui ? malgré toutes les mesures ? bah oui ça change ça change des derniers mois où on n'avait rien à faire entre guillemets où on était chez nous dans nos villes là c'est quand même on se retrouve tous puis on a son code c'est pas du tout la même ambiance qu'être chez papa maman donc oui c'est tout aussi réjouissant ça vous a manqué quand même ce côté social à côté des études ? c'est surtout qu'on passait d'une vie ultra sociable à rien et donc là trouver un petit entre deux c'est positif quand même vous avez essayé le baptême par visioconférence on en a parlé dans l'émission tout à l'heure ça peut être une nouveauté à tenter merci Julien Bourgeois vice-président de la FEDE la Fédération Wallonne et bonne rentrée aussi ça c'est le plus important j'allais dire bonne rentrée vous c'est la rentrée tous les lundis en fait évidemment une nouvelle semaine qui recommence dès 7h aux manettes de l'info sur Vivacité moi j'ai le grand plaisir de vous retrouver dans C'est Pas Fini tous les soirs sur Vivacité aussi Tour de France donc on se retrouve sur le coup de 18h30 je vous souhaite un excellent week-end bon appétit il n'est pas trop tard et à la semaine prochaine on dit comme ça